Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, alors ça va être une vidéo assez courte, je pense pas qu'elle va être très très longue Si vous voulez aujourd'hui on est à la mer de sable, le parc est encore fermé au public à l'heure où on tourne la vidéo Petite pause juste pour vous informer qu'étant donné que le parc n'est pas encore ouvert au public, les décors de l'attraction eux sont encore en travaux Donc ne vous étonnez pas si vous voyez des décors pas totalement terminés En gros ils nous font une petite journée presse pour découvrir la nouveauté du coup de 2021, à savoir Silver Mountain En gros il s'agit d'un petit family coaster du constructeur de chez Vekoma Donc ça fait extrêmement plaisir, voilà, qu'aujourd'hui je vous emmène du coup à la mer de sable pour faire cette vidéo Donc alors du coup ça y est, nous sommes rentrés dans le parc, là on est dans la fil d'attente de Silver Mountain Alors il y a pas mal de monde avec nous aujourd'hui, on a par exemple Ludo, voilà, du Lutetien Qui fait des séquences aussi, je vous mettrai sa vidéo en description On a aussi une partie de l'équipe de Coaster Rider, on a également Thomas Parkfan, on a EDB Attraction Enfin il y a vraiment pas mal de personnes aujourd'hui, donc franchement c'est super sympa Et là on va aller tester l'attraction et je pense que ça reste peut-être vraiment pas mal Il y a un petit risque, allez allez par là Un petit risque Un petit risque Bon, du coup ça y est, nous sommes sortis de l'attraction, on a fait 3-4 tours, qu'en as-tu pensé déjà ? Franchement, c'est trop bien, c'est fluide, le son est très agréable et la thématisation, on a une vue extraordinaire sur l'Oise. Et le coaster en lui-même c'est pareil, c'est du familial, mais franchement c'est du très bon familial je trouve, et franchement il n'y a aucune vibration. Pour vous expliquer, c'est un coaster avant qui se trouvait en Afrique du Sud qui a été du coup déplacé, et clairement on dirait que le coaster en lui-même est neuf, vraiment il n'y a aucune vibration, c'est vraiment fluide du début à la fin. Et dans la station, juste ici, vraiment quelque chose qui est très très bien pensé, c'est-à-dire quand on va attendre le train ici pour pouvoir monter et que le train sera déjà dans le parcours, il va passer juste au-dessus de notre tête ici, et ça c'est vraiment pas mal je trouve pour se préparer à l'embarcation. Après on a aussi la partie fil d'attente intérieure, franchement j'en ai pas parlé, mais elle est vraiment très bien aussi, si tu voulais on plonge dans des mines et tout, dans des petits couloirs, et c'est très très bien je trouve pour s'immerger dans l'ambiance. Et on a aussi pas mal d'anecdotes, comme à savoir par exemple des petits wagonnets qui sont tout dissimulés dans la zone, il y en a deux au total, c'est des wagonnets, si vous voulez, qui sont extraits de vraies mines, donc c'est des vraies wagonnets, et rien que ça c'est bien pensé, enfin je trouve ça vraiment fou. Sous-titrage ST' 501 Alors donc du coup ça y est, on se redirige vers la sortie du parc, avec le parc totalement vide, voilà ça fait bizarre, et franchement c'est un très très bon ajout pour le parc en tant qu'attraction familiale. Et puis quand on arrive en haut du parc, on arrive par cette allée, et on voit ça directement, voilà, on voit le coaster juste derrière. Et ça j'ai déjà dit, mais c'est vraiment un super choix de l'avoir implanté tout en haut, franchement je pense pas qu'il y avait mieux, car en soi on est sur un coaster qui n'est pas très très haut, on est sur une quinzaine de mètres, par contre étant donné qu'il est très très haut par rapport au parc, on a l'impression qu'il domine tout le parc. Alors en tout cas voilà c'était vraiment une super matinée à la mer de ça, franchement je remercie encore le parc pour cette invitation, c'était vraiment super de découvrir cette attraction. J'ai vraiment hâte de la découvrir en exploitation, car je pense que ce sera vraiment différent avec les effets d'eau activés, tout ça. Si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner, vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions, et puis sinon n'oubliez pas le petit commentaire et le pouce bleu, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501